Et j'ai reçu un colis. Alors oui, j'ai reçu un colis qui m'a coûté super cher. Tu l'auras vu au titre de la vidéo, genre c'est un colis à Plains. Alors, je vais un peu t'expliquer vite fait. J'ai tendance à parler beaucoup trop, donc je vais essayer d'aller vite fait dans le cœur du sujet. Comment j'en suis venu à commander sur le site de Plains ? Alors, de base, je voulais trouver dans un petit revendeur, pas loin de chez moi, une plante en particulier, c'était le Syngonium albo variegata. Je vais te montrer une photo comme ça, tu vois, qui est vraiment magnifique parce que le Syngonium, c'est ma plante préférée. J'en ai plusieurs dans ma collection et je suis vraiment fan. Sauf qu'elle n'en avait pas quand je suis... Enfin, elle n'en avait pas parce qu'en fait, c'est une revendeuse chez qui je vais. Elle n'en avait pas, j'ai été ailleurs, elle n'en avait pas non plus. Ce qui m'a un petit peu attristé parce que sur le compte Insta des revendeurs chez qui je suis allé, en fait, ils avaient ce Syngonium, c'était des vieilles photos du mois de mai, etc. Donc, j'ai l'impression qu'un peu la période était passée. Mais je voulais quand même trouver une plante variegata parce que c'est quand même super beau. Donc, j'ai attendu un petit peu, quelques semaines. Ça n'était toujours pas là. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, qu'elle se maintienne. Je vais essayer de trouver un revendeur qui peut les avoir. Et j'avais déjà vu des vidéos sur le fameux site de Plains, avec des avis assez contrasteux, mais dans l'ensemble assez positif. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, passe le coup. Sauf que là non plus, il n'y avait pas de Syngonium albo variegata. Mais il y avait d'autres plantes qui m'intéressaient, des monsteras. Et donc, j'en suis venu à commander une monstera taille constellation en baby. Donc, j'imagine que c'est celle qui est au-dessus. Et par contre, en grande taille, j'ai pris une monstera variegata. Albo variegata. Donc, voilà. Et je me dis que comme je vais te la recevoir aujourd'hui, bah, je vais te faire une vidéo. Sauf qu'au passage, je dois aussi faire un TikTok parce que je me vois bien alimenter. Donc, si jamais tu me vois par moment en train de parler dans la vidéo et avoir juste mon téléphone et de filmer comme ça, c'est normal. Il faut que j'alimente aussi TikTok. Alors, avant de rentrer concrètement dans le déballage du colis, j'aimerais bien revenir déjà sur les délais de livraison. Alors, pour vous dire, j'ai commandé le 20 août. Le 21, ça a été expédié. Et le 22, aujourd'hui, j'ai reçu mon colis. Donc, ça a été assez rapide. Alors, j'ai vu des vidéos qui disaient que ça prenait un peu plus de temps, que la société de livraison qui était ICDPD pouvait être un petit peu plus... Je ne sais pas quel est le bon terme pour dire qu'elle peut être un petit peu plus lâche. Je veux dire, sur la manière de respecter les délais de livraison. Mais moi, ici, ça a pris deux jours. Après, la société Plains, elle est basée aux Pays-Bains. Et moi, j'habite en Belgique. Donc, vraiment, c'est à côté. C'est assez rapide. Donc, bon, ça s'est bien fait. Ça a été assez rapide. Et ce qui est assez pratique, parce que finalement, ce sont des plantes. Rester trop longtemps dans un pack sans lumière, sans non plus eau, c'est vraiment catastrophique. Alors, on peut avoir ce petit pack de chaleur. Moi, je ne l'ai pas pris parce qu'on est en été et je trouvais que ce n'était pas utile. Mais par contre, je pense que le pack de chaleur ne tient pas. Si jamais il est en retard du 10 jours, je ne pense pas qu'il tient les 10 jours. Donc, de ce que j'ai pu avoir, des critiques. C'est surtout ça le point négatif. C'est le fait que ça peut rester trop longtemps. Et donc, à cause de la société de livraison, que tout se produit. Mais bon, j'arrête de parler et j'y vais tout de suite pour déballer le colis. Mais je ne sais pas comment je vais filmer ça. Parce que vraiment... Enfin bref, je vais me débrouiller. Bon, j'ai changé l'angle. C'est bien, on ne voit plus que le haut de mon buste jusqu'à la ceinture. C'est pratique. Mais du moins, d'ailleurs, on peut se voir parce que j'ai un miroir. Donc, franchement, c'est pratique. Tu peux me voir dans le miroir. Je vais déballer. Mais bon, il ne faut pas que je filme en même temps. Vraiment, je ne suis pas doué. Il faut vraiment que je simplifie tout ce que je fais. Donc, on y va. C'est parti. En même temps, vous avez un petit making of de moi qui fait un TikTok. C'est pratique. Deux en un aussi. Bon, j'ai pris un couteau parce que voilà. Mais j'ai quand même un peu peur. Bon, vous ne voyez pas grand-chose. À mon avis, j'ai peut-être réutilisé des petites vidéos que j'ai faites pour TikTok ici. Waouh ! Mais il est trop bien, le colis. Attendez. Il est giga noir. Regardez, il y a donc deux petits bâtons. J'imagine que ça ait le nom de la plante. Pour la plante, du moins. À mon avis, oui, c'est ça. Bon, vous avez d'un côté Plains. Et puis après, rien de l'autre côté. J'imagine qu'il faut écrire le nom de la plante dessus. Donc, c'est super beau. Vraiment, on adore. Bon, là, vous avez la facture avec tout. Je pense que vous n'avez pas besoin de le voir. Parce qu'il y a mon adresse en plus. Donc, bon, on va passer au-delà. Mais bon, allez. Après, on a un petit leaflet. Comme ça. J'ai le moins en anglais, mais je ne l'ai plus du tout. Genre un dépliant. Voilà, un dépliant. Pour pouvoir un peu rappeler un petit peu toutes les bases. Donc, ça, c'est sympa également. Et là, on va rentrer dans le cœur de la chose. À mon avis, je vais filmer ici. Comme ça, en fait, je pourrais réutiliser la vidéo après. Un petit emballage, mais qui est très, très beau au final. Donc, ça, je vais m'en resservir à coup sûr pour d'autres choses. Bon, alors, pour ma commande ici, j'ai pris une plante. Et à chaque fois, j'ai essayé de prendre le pot qui allait avec la plante. Donc, bon. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu le site de plante à la limite. Je vais vous mettre des captures ça et là. Mais vous avez donc la pente, vous pouvez choisir. Et en dessous, vous pouvez choisir le pot adapté. Et j'essaie de faire ça. Mais bon. Ici, j'ai dû prendre le pot le plus sain. Je ne sais pas s'il était vraiment le plus adapté. Ah oui, ok. Mais il ne lésine pas du tout sur la protection. Il n'y a pas à dire. C'est bien protégé. Je ne vais pas me plaindre à ce niveau-là. C'est très, très bien protégé. Et donc, oui, j'ai repris des pots également parce qu'en fait, j'en ai plus chez moi. J'aurais pu aller en jardinerie m'en prendre parce que ça aurait été certainement moins cher. Mais je me suis dit que là, au moins, c'était des pots adaptés et que je pouvais avoir toutes chez eux. Donc bon. Au moins, ça, c'est fait. Oui, ce n'est pas le plus amusant. Vous voyez, déballer un pot. Pour d'autres, je vais accélérer. Je vais vous retrouver quand ce sera fait, en fait. Donc, voici le tout petit pot qui est trop kinky, qui est trop mignon. J'en ai pas de toute cette dimension, donc c'est trop trop mince. Mais bon, je ne ferai pas une vidéo pour vous montrer les pots. Ce serait un peu triste. Mais du moins, voici la plante, le bébé plante. En fait, ici, c'est donc un bébé taille constellation. Parce qu'il n'y avait plus du tout de taille normale. Il n'y avait plus qu'en bébé. Je me suis dit, bon, vas-y, on va la voir grandir. Ça va être très long. Surtout que là, on arrive vers la fin de l'été. Et donc, on arrive vraiment à la fin du moment où les pans grandissent le tout. Mais bon, voici. C'est super bien protégé, par contre. Là, il n'y a rien à dire. C'est super bien mis. Bon, la boîte est vide. Donc, il n'y a franchement rien à dire. C'est super bien emballé. Bon, allez, je vais ouvrir délicatement tout ça. Alors, bien attention de moi, tout ce qu'il y a. Oh my God, she's so cute, she's so kinky. Elle est trop mimes. Elle est toute petite comme ça, mais elle est très mimes. Je vais voir si en fait, je peux juste la glisser dans le pot sans... Oui, je peux très clairement la glisser dans le pot. Bon, vous ne voyez pas, mais il y a quand même pas mal d'espace. Donc bon, je pourrais très clairement la rempoter plus tard. Alors, oui, j'avais regardé une vidéo à ce propos concernant le fait de la garantie sur les plantes. Si je ne dis pas de bêtises, il y a donc bien une garantie. Une garantie de 30 jours qui ne fonctionne que si vous ne rempotez pas la plante. En regardant une vidéo, c'est ce que j'avais pu comprendre. Donc, si jamais vous avez d'autres informations, dites-le en commentaire. Mais du moins, c'est ce que j'avais pu lire et comprendre aussi par les vidéos. C'est qu'en gros, si jamais vous rempoter votre plante, la garantie qui est dessus ne fonctionne plus. Alors, quand c'est peut-être une plante qui a coûté 5 euros, 10 euros, ça peut le faire. Ici, c'est une taille constellation. Je pense que vous pouvez vous faire le prix en tête. Ça ne vaut vraiment pas la peine de jouer avec. Donc pour l'instant, je vais juste la laisser comme ça. La laisser s'acclimate à mon chez moi. Et puis après, on la rempotera peut-être dans une autre vidéo ou sur TikTok ou quoi. Donc voilà, pour l'instant, elle est comme ceci. Bon, maintenant, tu me retrouves pour ouvrir la grande ici. Donc là, j'ai pris une BB Taille Constellation. Mais j'ai également pris une très grande Amontéra la Regatta. On se fait plaisir, bien évidemment. Alors maintenant, il faut que je m'installe. Vous m'avez vraiment en contrebas. Cet angle est dégueulasse. C'est vraiment pas le mieux. Mais une petite indication. Open here, c'est super beau. Ouvrir. Waouh, c'est vraiment pas pratique d'ouvrir à une main. Waouh. Ah, c'est vraiment bien emballé. Vous devriez nous avoir dans une position pas des plus flatteuse. Alors, c'est très compliqué de vouloir faire deux choses en même temps. Je ne sais pas pourquoi ça m'applique de l'air, mais je ne le referai plus. Bon, en gros, on est ici. On va voir à quoi elle ressemble. Bon, en fait, je vais vous changer. Je ne suis pas en plus de place, mais ça, vous verrez mieux. Maintenant, c'est plus à ma taille. C'est un peu mieux réglé, cette histoire comme ça. Et voilà comment c'est emballé à l'intérieur, ce qui est très bien fait. Maintenant, on n'a plus qu'à retirer la planche. Mais elle est très, très jolie, en tout cas. Bon, je vais un peu bouger tout ça, comme ça, vous voyez mieux. Vous allez voir tout mon bordel derrière, c'est déjà le plus flatteur. Voilà. Bon, alors. C'est une partie, normalement, très ASMR que je n'ai pas envie de vous faire, vraiment. Je pense que je parle au-dessus, je ne sais pas si ça va pas. Bon, écoutez, en tout cas, on peut souligner que le paquet est bien protégé, quand même. C'est bien papier collant pour pouvoir tout mettre. Il y a des protections partout. Donc, non, 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 ça, on ne peut pas, il n'y a pas vraiment quelque chose à redire à ce niveau-là. Bon, maintenant, moi, il faut que je prenne tout le temps qu'on ouvre. Ok, d'aller se boindre. Et d'aller... Oh ! Ça souffle tout seul. En fait, vous ne voyez pas bien. Voilà, là, vous me voyez. Bon. Je me suis, je pense, battu assez avec tous les pieds collants. Voilà. Mais vraiment, je suis assez quand même impressionné de la sélection qu'ils ont. Parce qu'ils ont quand même assez bien de tout. Et le site a l'air très bien. Moi, je fais donc cette vidéo maintenant avec ma réception de mes deux Monstera ici. Mais je vous ferai bien évidemment un petit update peut-être d'ici un mois, voire plus. Pour vous dire quoi. Mon avis, il y aura peut-être d'ici un mois et plus, finalement. Parce qu'à la fin, de la garantie. Et également, quelques mois après, cette fin de garantie, voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que je vais encore réouvrir ou... Non, je dois tirer comme un acharné. Est-ce qu'il ne m'en change pas plus que ça ? Je n'ai pas vraiment dit. Bon. On va donc faire une ouverture à la barba. Mais je vais un peu refaire une ouverture sur le côté. Parce que je n'ai pas envie de tirer sur la flamme. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Très mignon. Voilà. Oui. Et également, pour celle-ci, vous le voyez. Enfin, je suis peur. Vous ne le voyez pas vraiment. Je vais accéder un peu la protection. Elle est dans un pot. Et le pot, également, je l'avais choisi sur le site. Alors, je ne vais pas vous faire... Genre, ouais, je n'ai pas envie. Est-ce que c'était vraiment un peu stylisé ? Que j'aimais bien ? Non. J'ai regardé le pot qui était en promotion et qui pouvait aller. J'ai pris celui-là. Alors, je n'aurais pu prendre un pot tout simple comme ça. Mais là, je fais... C'est bon. Allez. La plante toute chère. Nous avons envie de lui faire plaisir. Donc, je vais retirer ça comme un sagouin. Oh mon Dieu. Là, ça me file l'angoisse. Voilà. Voilà. La plante a été assez bien hydratée avant le voyage. On est tous que je vois tout à fait que c'est humide d'ici. Donc, c'est un bon signe. Et en réalité, c'est même un soupot très sympa. Donc, c'est bon. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Voilà. Alors, maintenant, comment tout ça se retire, cette histoire-là? Wow. Oh my God. Oh my God. Elle est juste magnifique. Elle en vaut la peine. Elle vaut le détour, comme on dirait. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. C'est un peu plus proche ici. Mais elle a une super belle feuille ici, Albo. Moi, je n'en ai pas. Elle est magnifique. Non, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il faudra juste penser. Donc, ça, c'est une note pour moi du futur. Elle a quand même la rempoté parce qu'il y a une racine qui ressort par le bas. Mais bon, vu que je dois quand même attendre et je n'ai pas envie de sauter cette garantie, c'est quand même des plantes compliquées, assez ennuyantes. Donc, bon, je vais la laisser comme ça. Elle n'a pas l'air de vouloir me refaire une nouvelle feuille tout de suite. Non. Ah, quoi que. Quoique si on dirait qu'elle se charge en feuille de nouvelle feuille. Enfin bref. Voilà, ça, c'était la petite astuce du jour. Si vous voulez prendre une plante, n'importe laquelle, et que vous voulez avoir un indice de sa bonne santé, regardez quand même la plante qui va avoir une nouvelle feuille ou qui est en train d'avoir une nouvelle feuille. Ça veut dire que la plante est quand même en bonne santé et qu'elle se sent suffisamment bien pour donner une nouvelle feuille. Je regarde plus ou moins à chaque fois que j'achète ça parce que c'est un bon signe. Et du moins, les plantes que j'ai achetées qui ressemblent à des nouvelles feuilles sont toujours là. Après, il y en a que j'ai depuis très peu de temps. Mais quand même, elles tiennent le choc. Donc, je me dis que j'ai fait un bon choix. Mais là, elle est juste... That is a wow. A 10 out of 10. Donc, vraiment très très belle. Moi, je suis vraiment fan. Je dois dire fan de quelle feuille c'est vraiment celle-ci. Voilà. Elle est vraiment super belle. Elle a une belle variegation. C'est super beau. Voilà. Je vais juste essayer de la mettre dans son pot ici. On va voir comment elle se met. Oui, en fait, je peux vraiment la laisser ici dans son cache-pot. Et elle ne pose aucun problème. Elle est même plus jolie. Oui, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je vais peut-être transitionner tout doucement. Parce que j'ai des peaux en terre cuite. C'est très très beau. Mais c'est vrai que pour toutes les questions peut-être d'eau ou autre, ce n'était pas totalement le top du top. C'est déjà bien. Mais bon, voilà. Et donc, j'hésitais peut-être à passer avec des peaux plastiques comme ça. Et finalement, avoir de beaux cache-peaux par-dessus. Alors, ces questions-là, je sais bien que les peaux en terre cuite sont géniaux. Pour finalement, le contrôle de l'eau, l'irrigation, etc. Sauf que moi, je suis dans un appartement assez sec. Et donc, l'eau part très vite. Et si c'est pour tous les trois jours, devoir redonner à boire, je ne saurais pas suivre. Vous savez, je suis étudiant aussi. Et quand l'année scolaire va reprendre, là, je me lance. J'ai pris une variegata qui demande de faire vraiment attention. J'ai mes cours sur lesquels je vais prendre attention. Ça va être a fight. Bon, maintenant, je vais un peu ranger tout le bordel qu'il y a ici. Et prendre ces plantes-là pour aller les laver. Donc, petit conseil quand vous venez de recevoir de nouvelles plantes. Avant de les disposer correctement, prenez le temps d'aller les laver avec un petit mélange de savon noir et d'eau. Vous prenez tout simplement, voilà, un petit spray. Vous en sprayez un peu de ce mélange. Et après, avec un petit chiffon microfibre, qui est le mieux, vous repassez délicatement sur les feuilles pour les laver. Ou si jamais elles avaient une petite attaque ou quoi, vous avez déjà de quoi faire. Alors, je sais bien qu'autour de moi, il y a une étape de plus qui est celle de passer un petit coup d'insecticide. On ne sait jamais. Et de mon excellence personnelle, je pense que je devrais faire ça. Alors, ce n'est peut-être pas le mieux. Vous allez peut-être regarder la vidéo en mode, mais qui est ce type ? Mais d'où vient-il ? D'où tient-il des conseils ? Pareil. Mais c'est que très récemment, j'ai acheté un Syngonium. C'est justement celui-ci. Donc, le confetti. Et je n'avais pas fait attention en boutique parce que la boutique était très petite. Et je me sentais un peu oppressé. Et donc, en fait, j'ai juste pu la planche. Je me dis, elle est belle ! J'ai regardé si elle faisait une nouvelle feuille et qu'elle en faisait une. Et puis, j'étais à la caisse sans regarder plus, avec plus d'attention, vraiment, l'état de la feuille. Et quand je suis rentré, où là, j'ai prêté attention à la plante, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait une petite attaque. Donc, là, j'ai pris mon insecticide, j'ai pris mon savon noir et je me suis attaqué à la plante. Elle a l'air d'aller mieux, mais ça se voit qu'elle a des restes de dégâts, malheureusement. Donc, voilà. Quand vous avez une plante, faillez bien, quand vous l'achetez et que vous l'amenez chez vous, à faire tout pour la désinfecter, pour ne pas contaminer vos autres plantes. Moi, malheureusement, en fait, je vous dis que je l'ai regardée, mais pas immédiatement. Je pense que je l'ai laissée un jour et elle avait déjà un petit peu contaminé une autre plante derrière. Donc, j'ai dû vite m'en occuper. Maintenant, ça va. Mais bon, voilà. Prenez bien le temps de faire ça. On connaît les trips. C'est vraiment une horreur. Donc, bon, je pense que la suite de la vidéo... Je ne sais pas s'il y aura une suite, d'ailleurs. Mais ça va être moi, normalement, qui vais juste aller les laver. Je pense que ce n'est même pas le plus important. Bon, finalement, il n'y aura pas de suite. J'annonce des trucs comme ça, il n'y aura pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo mi-making-of de TikTok, mi-moi qui reçoit des plantes de chez Planes, vous a plu. Moi, en tout cas, ici, mon petit retour, c'est que c'est génial. C'est bien impacteux. Tout est bien mis. Tout est bien protégeux. Les délais très courts. Après, j'habite en Belgique, comme je vous l'ai dit. Donc, j'habite juste à côté. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous montrerai peut-être des inserts de quand je les aurai installés. À voir. Merci.